Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Voilà, je laisse la place à Jérôme. Merci Olivier, merci de m'avoir invité, déjà ce matin c'était vraiment hyper intéressant. Donc moi je suis responsable d'un petit laboratoire qui s'appelle laboratoire stress oxydant et détoxication au CEA Saclay et je travaille depuis 25 ans maintenant sur essentiellement les oxydes d'azote, le monoxyde d'azote et puis les réactions de stress oxydant, les réactions Redox. Et c'est de ça un petit peu dont je vais parler aujourd'hui. Alors ça va être un petit peu théorique même si je vais illustrer avec des exemples concrets ce que ça veut dire, puisque en fait je vais essayer de présenter un nouveau paradigme, comme on dit en science, d'un nouvel type de théorie ou de façon de penser la régulation, la biologie Redox d'un point de vue d'abord moléculaire et puis plus intégré. J'espère que ce ne sera pas trop hors sol et que je ne vais pas vous endormir. Et on va commencer par une question tout simple, c'est de quoi on parle quand on parle du mot Redox, puisqu'il y a une explosion aujourd'hui des usages de ce mot, on le retrouve partout, j'ai mis quelques exemples ici de Redox, vous avez de l'eau Redox par exemple, vous avez des compléments alimentaires Redox, vous avez aussi des médicaments Redox pour les enfants. Et donc le mot Redox est maintenant mis à toutes les sauces et en fait on ne sait pas véritablement de quoi, je pense vous non plus d'ailleurs, de quoi on parle lorsqu'on parle de Redox. Alors la base, Olivier l'a présenté, c'est réduction-oxydation, c'est des réactions d'eau-réduction. Mais ça vient aussi d'un autre champ qui est le chiant du stress-oxydant, donc on parle beaucoup de molécules anti-oxydantes, donc on est sur une approche très santé, en tout cas au niveau des hommes et des animaux. Et puis on parle même de concept One Health, qui sera un Redox One Health, et il y a même des journées Redox. Donc il y a Redox partout, mais en fait on ne sait pas exactement si on parle tous de la même chose. Et donc il faut commencer par définir le mot, pas parce que c'est grave que ce mot soit polysémique, mais pour qu'on puisse entendre et savoir si on parle vraiment de la même chose, ce qui n'est pas de malentendu. Et lorsqu'on commence à définir des choses, en fait, on appelle ça de l'ontologie, c'est un gros mot, c'est un petit peu la science de l'étang, de ce qui existe. Il y a différentes façons de définir ce qui existe. Soit c'est une chose, donc une substance, et effectivement Redox ça peut être des molécules chimiques ou des biomolécules. Ça peut être aussi des processus. C'est Héraclite, c'est Héraclite contre Parménide, on dirait ici. Donc c'est l'évolution des choses, des processus. Et à ce moment-là, on est plutôt dans des formes de réaction. Et effectivement, l'oxydation, ce n'est pas juste des échanges d'électrons, c'est des dizaines de types de réactions chimiques différentes. Donc en particulier, oxydation, nitrosation, nitration, j'ai mis ça parce que je travaille beaucoup sur l'azote. Et puis la troisième qui émerge en ce moment avec les sciences environnementales, avec l'écologie, etc., c'est l'ontologie relationnelle. C'est-à-dire que ce qui nous définit en tant que chose ou en tant qu'évolution, que processus, c'est nos interactions avec notre milieu. Et donc le milieu nous définit d'une certaine manière. Et ici, on va peut-être parler de milieu Redox, d'état Redox, de cellules, de tissus, d'organismes. Et donc je vais définir un petit peu ces trois modes très rapidement pour montrer ce que ça représente en fait. Et donc la substance Redox, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à peu près tout le vivant, on pourrait dire, toutes les molécules du vivant qui ont été complexifiées probablement depuis l'origine de la vie. On part avec des gaz et des métaux. Alors les gaz, c'est le NO, par exemple. Les métaux, vous les connaissez tous. Et puis on va vers des structures de plus en plus complexes, des gaz un peu plus compliqués comme le NO2, des gaz à base d'oxygène ou de soufre, des molécules à base de carbone, des enzymes ou des complexes protéiques. Donc je vous ai mis ici la hénosynthase, par exemple, des structures subcellulaires comme des vacuoles, des péroxysomes ou des organites comme les chloroplastes et les mitochondries. Et donc ici, par exemple, vous avez une chaîne de transfert d'électrons qui est une substance Redox. Et vous verrez qu'il y a des protons aussi. Vous avez ici un complexe multiprotéique comme le PS2. Et cette évolution, elle est importante parce qu'elle va faire, elle est d'une certaine manière la source d'une diversification en fait, non seulement des structures, mais aussi de la chimie. Les cofacteurs permettent de stabiliser un certain nombre d'intermédiaires réactionnels. Les protéines vont permettre de spécialiser les chimies en fournissant des échafaudages contraints. Et puis vous avez toute une forme d'assemblage qui va permettre de catalyser, de permettre des interactions, de localiser ces réactions. Et tout ça a donné lieu à l'émergence d'un concept par un collègue ami qui s'appelle Martin Fielich, avec qui je travaille sur ces questions-là, qui s'appelle Reactive Species Interactum, qui a été proposé il y a 5-6 ans et qui explique comment finalement toutes ces substances Redox sont connectées et permettent de rendre compte d'une certaine manière des effets biologiques. Et donc il est défini comme un continuum d'espèces Redox qui sont en interaction permanente avec elles-mêmes et avec des cibles biologiques et qui ont des pléiotropies d'activité et donc des effets multiples qui sont liés à leurs fonctions. Des réactions, c'est le deuxième niveau. Effectivement, les réactions Redox, ce n'est pas juste non plus un échange d'électrons ou un échange d'oxygène ou un changement d'état Redox. C'est quelque chose d'extrêmement continu et extensif. C'est de la chimie un peu radicalaire, combinatoire, qui se propage d'elle-même, qui ne connaît pas de frontières. Il n'y a pas de compartimentalisation dans cette chimie et c'est une complexification circulaire. C'est-à-dire que plus vous avez de types de réactions, plus de nouvelles substances qui, elles-mêmes, en se combinant, vont créer de nouveaux types de réactions. Et donc on a quelque chose comme ça d'extrêmement complexe. Et là, je vous ai mis un petit tableau d'un schéma réactionnel où vous mettez juste quatre molécules en présence du NO, de l'oxygène, une thyrosine et du glutathion. Et en fait, vous décrivez une complexité, un réseau de réactions extrêmement complexe et réseau qui dépend énormément, en fait, vous avez des constantes de vitesse ici, du milieu qui va modifier ces constantes de vitesse et modifier donc la distribution de toutes ces espèces. Et là, j'en ai que quatre. Donc si vous mettez la centaine de substances Redox ou les centaines ou les milliers de substances Redox, les dizaines ou centaines de réactions chimiques différentes, vous avez un réseau réactionnel extrêmement vaste et compliqué que j'appellerais plutôt une soupe Redox. Donc c'est une biochimie particulière. Il y a une molécule comme le NO a des dizaines d'effets multiples qui sont aussi simultanés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en même temps des rôles positifs et négatifs, les deux molécules jumelles au même moment et au même endroit. C'est versatile parce que ça dépend aussi du milieu. Donc c'est complètement imprévisible. Et alors ça a l'air complètement ésotérique, mais en fait, c'est hyper important parce que cette difficulté à comprendre ce que c'est une soupe Redox, on l'a vu dans le cadre du jambon et des additifs nitrés. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité avec le plan nitrite, les procès Yuka, le nitrite qu'on rajoute dans le jambon qui serait responsable du cancer colorectal. Il se trouve que j'étais dans le groupe de travail de l'ANSES devant statuer sur cette question-là et j'ai démissionné. Alors j'ai démissionné parce qu'il y avait beaucoup de conflits d'intérêts, de choses comme ça, mais aussi parce que c'était très difficile d'expliquer cette chimie Redox et ce système Redox d'une certaine manière et que dans un cadre d'évaluation des risques, les gens ne voyaient que le nitrite. Et donc vous évaluez le risque du nitrite. Sauf que quand vous rajoutez le nitrite à votre jambon, vous avez ça. Vous avez des dizaines et des centaines de molécules qui émergent, que j'ai classifiées. Il y a un petit article qui vient de paraître hier soir dans The Conversation, si vous voulez aller voir. Et vous avez plein de familles différentes de molécules qui vont elles-mêmes migrer dans le tract gastro-intestinal, échanger la distribution et avoir des effets biologiques très différents. Et donc on n'est pas en face juste d'une soupe, on est en face d'un système Redox extrêmement compliqué qui empile des niveaux différents. Donc ici, nous avons par exemple le péroxysome, une protéine qui est en elle-même un système Redox, un péroxysome, la chaîne de transfert d'électrons, une cellule, mais aussi des écosystèmes. Et donc tout ça est marqué par des interactions entre les molécules et des réactions entre ces molécules. Et ça définit ce qu'on appelait un paysage Redox à différentes échelles dont il faut prendre compte, en particulier dans le cas du jambon, si on veut comprendre un petit peu ce qui se passe et si on veut empêcher 3000 morts de cancer colorectal par an. Pourquoi c'est un peu intéressant aussi ? On a beaucoup parlé du Great Oxidation Event. Pourquoi c'est intéressant aussi ? Parce que ce système Redox, il est en permanente évolution en fonction du milieu. Et là, j'ai mis juste un exemple du rôle biologique des NO synthases et du NO en fonction de l'âge de la planète, on pourrait dire. Vous voyez peut-être pas très bien ici, mais Isabella l'a présenté ce matin. Vous avez le Great Oxidation Event ici. En bleu, c'est la courbe d'oxygène en fonction du temps. Et avant ce Great Oxidation Event, il n'y avait pas de dioxygène, mais on avait soit des milieux extrêmement ferreux, soit des milieux où les thioles jouaient un rôle important, on appelle des milieux oxyniques. Et la biochimie du NO et la biologie du NO est complètement différente en fonction de ce milieu-là. Ici, c'est une molécule signale. Ici, c'est une molécule occidente. Et donc, on a une évolution en fonction du temps, des différentes fonctions d'une simple molécule en fonction de l'évolution de son milieu. Et nous, en tant que mammifères, on est une espèce de relique de toute cette histoire puisque les NO synthases que nous avons dans notre corps font tous ces rôles-là. Comme si elles avaient gardé en mémoire l'ensemble des activités du NO, au cours de l'histoire de la Terre, parce que nos milieux biologiques sont extrêmement différents aussi à l'intérieur de notre corps. Vous avez des milieux anaerobiques, vous avez des milieux hyperoxyques, etc., etc., des milieux oxydés, des milieux réduits. Et donc, pour chaque milieu, vous aurez une fonction différente. Ce qui rend aujourd'hui très difficile le développement thérapeutique autour du NO, puisque depuis la découverte, le prix Nobel dans la fin des années 90, il n'y a pas véritablement de molécules qui ont été trouvées pour soigner un certain nombre de maladies neurodégénératives, cancers, etc. Donc, on a proposé, pour essayer de rendre compte de ces trois ontologies, donc on a en même temps des molécules qui sont physiques, c'est de la matière, on a des réactions qui sont plutôt chimiques, ce sont les réactions d'oxydation, puis on a des réseaux, des réseaux qui sont plutôt biologiques. On a proposé un autre concept qui s'appelle Redox Interactome. Et vous voyez ici un empilement, d'une certaine manière, des molécules, de la chimie, des types de processus qui sont impliqués dans ces chimies-là, et puis des territoires biologiques dans lesquels ces processus ont lieu. Olivier l'a montré tout à l'heure. Il y a un lien, d'une certaine manière, entre le niveau de complexité de la substance, le type de processus chimique qui est fait et puis le type de fonction biologique qui sera mis en place. Mais tout ça est corrélé, puisque le Redox Interactome est un système de communication, puisque comme c'est de la chimie Redox, on a vraiment un réseau où si on touche un objet, tout autre objet sera modifié. Donc il faut que tous ces processus soient synchronisés, intégrés dans un même espace physiologique. Et cette communication permet la régulation à différentes échelles, soit de stress externe, soit de stress interne en fonction du dysfonctionnement physiopathologique. Ça, c'est juste une petite parenthèse pour expliquer que ce n'est pas que à l'intérieur d'un organisme, que ça marche à l'échelle d'écosystèmes, voire de la planète, puisque ces molécules, ces molécules Redox, elles sont une espèce d'interface entre différents milieux, je dirais. Ce sont des molécules qui sont à la fois inorganiques et organiques, et qui migrent entre l'hydrosphère ou la géosphère et puis la biosphère, entre l'intérieur ou l'extérieur d'une cellule, entre le soi d'un individu et son milieu. Et donc il constitue une sorte de langage, je ne vais pas développer là-dessus, on travaille aussi sur ce concept-là, qui permet de percevoir les changements du milieu et de les traduire biochimiquement en processus d'adaptation. Et donc il y a tout un champ qui émerge qui s'appelle la biosémiotique, c'est-à-dire la science du signal, du signe, chez les êtres vivants, et qui est en lien avec ces notions de communication et de signalisation. Et on pense que la chimie Redox fournit justement cette base chimique, ce langage chimique qui permet aux objets biologiques de s'ajuster aux changements environnementaux, de s'adapter et de survivre. Je voulais juste rappeler quelques, mais je ne m'attarde peut-être pas trop là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions, je pense, lorsqu'on parle de Redox et d'équilibre, et je voulais juste faire un petit tour d'horizon par rapport à ça. Lorsqu'on parle de système Redox, on a plutôt des flux que des substances, parce que les molécules sont extrêmement instables et se convertissent en permanence. C'est un réseau d'interactions, on l'a vu, c'est extrêmement étendu, avec beaucoup de multiplicité de réactions et de cibles. et donc une multiplicité d'activités biologiques et donc de fonctions physiologiques. Et tout ça est relativement imprévisible, parce que la chimie elle-même, elle est divergente et elle s'invente à chaque fois. Pour réguler un système comme ça, qui a l'air véritablement d'explorer tous les possibles, il y a deux niveaux de régulation. Un premier niveau qui est un niveau, je dirais presque inné, immanent, qui est que de toute manière, toutes ces molécules sont interconnectées. Et donc le Redox interactum, c'est comme une espèce de tissu, où si vous tirez un fil, il y a un autre fil derrière qui va bouger, tout le tissu va être changé. Et donc c'est un système de contrôle et de régulation de l'ensemble du tissu, puisque tous les processus sont basés sur la même chimie Redox et interagissent. Ce qui va définir cette régulation, c'est essentiellement les bases biochimiques, c'est-à-dire les réactions chimiques elles-mêmes qui sont la force motrice, la compétition cinétique entre ces différentes réactions et puis l'interaction avec le milieu. Et puis il y a un autre niveau de régulation qui est, il faut quand même localiser un certain nombre de fonctions, soit en compartementalisant, soit avec des chimies particulières, donc on a parlé de bande passante Redox par exemple, mais aussi d'enzymologie pulsée. Là, on séquence le temps et donc on fait advenir certaines réactions dans un temps donné. Et puis on peut aussi sélectionner ou stabiliser un certain nombre de réactions en fonction de leur cinétique ou réactivité et donc dédier, spécialiser certaines protéines ou certains organites à certaines fonctions. Ce que n'est pas la régulation physiologique et l'homéostasie Redox, c'est un équilibre. Un équilibre, ça marche quand vous avez... C'est un concept thermodynamique et donc ça marche quand vous avez un milieu fermé à l'équilibre. Et ce n'est jamais le cas. Les milieux sont systématiquement ouverts, en particulier lorsqu'on parle de Redox, et ils ne sont jamais à l'équilibre. C'est toujours dynamique. Parce que la finalité du vivant, ça n'est pas d'être stable, c'est d'évoluer, c'est de s'adapter. Et là, il y a un problème de représentation du vivant qui n'est pas simplement de la matière, qui est un processus et une relation. Et donc, tous les concepts de potentiel, d'état, de balance, de pression Redox, ne sont pas pertinents lorsqu'on parle de biologie Redox. Parce que ça fige un tableau qui est en fait un tableau extrêmement dynamique. On peut localement, dans une approche réductionniste, essayer de définir certaines réactions, de fermer, de cadrer un peu un problème, mais il ne faut jamais s'arrêter là. De la même façon, une balance oxydant-antioxydant, faire un bilan comptable entre les plus et les moins, ça n'a pas de sens. Parce que ces valeurs sont relatives. Si vous regardez juste les balances glutathion ou NADPH, vous aurez juste les équilibres entre glutathion et NADPH. Mais vous n'aurez pas une vision de ce que c'est l'état Redox finement au niveau d'une cellule. Et donc, dans le même sens, il n'y a pas de tampons ou de buffers antioxydants. On le verra plus tard lorsque je parlerai physiologie humaine. Et donc, j'ai mis à droite toutes les raisons pour lesquelles ces concepts ne sont pas pertinents. Donc, si on veut intervenir au niveau de la santé, de la santé humaine, il faut qu'on définisse ce que c'est que le normal et le pathologique. Et donc, là aussi, on a un petit souci de conception, parce que les molécules Redox, comme je vous l'ai dit, sont des molécules extrêmement réactives, avec des temps de vie très courts. Le NO, c'est quelques secondes, mais il y en a, c'est millisecondes, voire encore moins. Et donc, ce sont des molécules qui changent sans arrêt. Et donc, c'est des agents doubles, un petit peu, parce qu'elles ont plein d'effets biologiques différents, simultanés et distincts, et que leur activité, elle est essentiellement déterminée par le lieu où elles sont, les conditions de ce lieu et l'histoire. Et donc, c'est très compliqué, en particulier dans le cas du NO, on va prendre un exemple de dire, voilà, il faudrait que je favorise l'effet bénéfique de telle molécule, parce que ça va être bon pour la santé. Non, ça n'est pas vrai, en particulier dans le cas du NO. Le NO, c'est une molécule extrêmement importante. Si on vous enlève la capacité de faire du NO dans votre corps, vous mourrez au bout de 24 heures. Vous mourrez d'occlusion intestinale. Dans le cas du cerveau, là, j'ai ici un neurone pré- et post-synaptique. Dans le cas de ce tissu-là, le NO joue plein de rôles positifs. Antioxydants, c'est une molécule signale. C'est lui qui vous permet de vous mémoriser de plein de choses. C'est un neuroprotecteur. Il intervient aussi dans la vasodilatation des vaisseaux sanguins qui passent juste à côté. Et puis, il intervient dans le système immunitaire. Vous avez quelques cellules gliales ici. Sauf que, au niveau du cerveau, le NO est aussi une molécule toxique. A l'origine, un très grand nombre de pathologies cérébrales, de maladies neurodégénératives, dans les systèmes d'AVC ou de dyschémie reperfusion. Et on ne sait pas exactement pourquoi il est positif et négatif. Ce n'est pas Janus. Il a en même temps les deux visages superposés. Et le problème, c'est que le NO n'existe pas. Le NO, c'était cette soupe Redox. Et donc, en fonction du milieu dans lequel vous êtes, vous aurez soit un stress, soit une activité physiologique normale. Mais ce n'est pas le NO qui décide. Donc, si vous vouliez faire sauver ou faire de la rescue sur votre neurone et mettre du NO, ça ne marcherait pas. Parce que c'est le milieu qui va déterminer l'activité physiologique de cette molécule, déterminer son devenir biochimique et son activité physiologique. Ça marche aussi pour l'endothélium. L'endothélium, c'est le petit tissu qui est autour des vaisseaux sanguins et qui est l'endroit où le NO est produit par la NO synthase de façon à faire toutes ces activités-là. C'est-à-dire d'abord la vaso-relaxation, vaso-dilatation, c'est-à-dire régler la pression artérielle, mais tout ce qui est de l'ordre de l'homéostasie des vaisseaux sanguins, d'une certaine manière. Et donc, le NO a un rôle hyper important. Sauf que le NO est aussi à l'origine d'un très grand nombre de maladies cardiovasculaires, en particulier l'athérosclérose, parce que dans certaines conditions, il va se passer autre chose. On va avoir un découplage, une dysfonction vasculaire et la même enzyme, la NO synthase endothéliale, soit elle produit du NO, soit à la fin elle produit d'autres espèces redox qui vont avoir des effets extrêmement délétères et qui vont casser, d'une certaine manière, ce paysage redox. C'était ce qui a attiré l'attention d'Olivier et j'ai oublié ton prénom de monsieur Sartou, Jean-Pierre Sartou. C'est l'utilisation de ce concept pour essayer de comprendre le Covid. Alors, on a fait un article là-dessus et on a montré, enfin, on a essayé de mettre en avant que l'approche redox était une façon de lire différemment cette maladie et en particulier tout ce qui est au niveau de la dysfonction de l'endothélium et des phénomènes inflammatoires et pro-inflammatoires, parce que c'est un syndrome de détresse respiratoire, mais qui s'ensuit ensuite de phénomènes d'inflammation de l'endothélium. Et donc, on a expliqué à quel niveau le redox intervenait dans la relation qu'il y a en particulier entre le récepteur à CE2 et l'infection par SARS-CoV-2, mais aussi, plus généralement, qu'est-ce que cette infection faisait à l'homéostasie redox et comment elle entraînait une dysfonction de l'endothélium et les phénomènes inflammatoires extrêmement dangereux qui s'ensuivent. Donc ça, il y a un petit papier qui explique. Je voulais aller un petit peu vite parce que je pense que je suis trop long. Mais en gros, quand vous avez une pathologie comme le Covid ou comme une inflammation ou une maladie chronique, ça commence normalement par un stress occident. On pourrait dire qu'il y a quelques changements redox des variations de milieu et on a un premier niveau de régulation qui est celui auquel tout le monde pense. On a effectivement des défenses redox qui se mettent en place, des volontés, des processus homéostatiques qui essaient de réguler ce qu'on pourrait appeler quand même une balance redox, en tout cas un état de certaines molécules et biomolécules redox. Mais si le stress se poursuit, c'est ce que a montré aussi un des intervenants ce matin, on n'est plus dans un stress, on est dans une crise redox. Et là, ce n'est pas juste la balance qui intervient, c'est carrément le milieu lui-même qui est affecté, la stabilité de ce qu'on appelait le redox interactum qui est en jeu. Et là, il y a besoin d'un autre niveau de régulation qui est en fait une reprogrammation biométabolique, une réponse bio-énergétique. On réaffecte les ressources de l'ensemble du corps à cette remise en état d'un langage, d'un réseau de réactions redox qui sont extrêmement intriquées. Et puis, si ça continue, on a la perte de communication. C'est-à-dire que ce n'est plus tellement les dégâts qui sont faits aux protéines, aux cellules, aux organites. C'est carrément que les cellules ne sont plus capables de communiquer entre elles. Il n'y a plus de possibilité de produire ces molécules redox et de faire donc de la signalisation redox. Qui plus est, ces molécules redox sont converties en agents oxydants elles-mêmes, comme le NO. Si vous ajoutez du NO à quelqu'un qui a le Covid, ce NO va être transformé en une molécule extrêmement oxydante parce qu'il va se retrouver dans un milieu extrêmement oxydant et va changer de rôle biologique. Et donc, on a ce qu'on appelait une espèce de... C'était plus l'orage cytokinique, c'est l'orage oxydatif où tout ça, d'une certaine manière, c'est une espèce de réaction en chaîne par domino, un scénario catastrophe, où ce qui était au départ, parce que c'est localisé, parce que cette faible intensité pouvait être géré localement, se traduit au final par un multiple système failure. Tous les systèmes biologiques de l'organisme, physiologiques de l'organisme, sont en carafe. Deux exemples pour sortir de la santé humaine et pour revenir à cette notion de milieu qui fait tout et qui détermine, d'une certaine manière, l'ontologie de rédox des molécules ou des réactions, c'est le blanchiment des coraux. Et donc, les coraux, c'est une symbiose avec symbiodinome qui est une zooxantelle. Et en fait, au moment du blanchiment, on a un réchauffement de l'eau, une acidification de l'eau, qui est marqué ici, un chaleur ou stress UV, au niveau de cette algue. Et ça, ça va modifier, d'une certaine manière, le milieu. Il va y avoir un stress oxydant. Et ce stress oxydant va changer ce rédox landscape. Et là où le NO intervenait comme molécule de symbiose, c'est elle qui réglait la symbiose entre le corail et la zooxantelle, le NO va être transformé en péroxynitrite. Et ce péroxynitrite, ce qu'on appelle une éviction notice, c'est une notification de départ. On vous demande de quitter l'appartement parce que c'est plus possible de vivre ensemble. Le NO qui, au départ, servait à la symbiose va être transformé en quelque chose d'autre. Et il n'est transformé que parce que le milieu a changé. Il n'a pas été produit. Le péroxynitrite n'est pas produit. C'est la même molécule qui, au départ, réglait la symbiose et permettait au corail de se développer, qui, tout d'un coup, va changer de forme parce que le milieu a changé et va devenir extrêmement toxique pour l'interaction entre le corail et la zooxantelle. C'est la même chose dans ce petit calamar lumineux qui s'appelle Euprimna scolopes, qui est un calamar qui a une relation symbiotique avec Vibrio-Fichéry et qui suit les cycles d'urne qui lui permettent d'avoir une bioluminescence produite par Vibrio-Fichéry. Ce qui fait que quand il chasse, ses proies ne le voient pas parce qu'il est lumineux. Il est au-dessus d'elles, il est lumineux, donc c'est comme le soleil. Et ça, c'est des cycles d'urne, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, il expulse Vibrio-Fichéry et puis il est recolonisé jusqu'à ce que ça croît et que ça atteigne un certain niveau et là, les bactéries sont bioluminescentes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le NO, là aussi, qui va permettre cette symbiose entre le calamar et Vibrio-Fichéry. Pourquoi ? Parce que le NO va permettre l'embryogénèse de la crypte bioluminescence chez le calamar jeune. C'est lui qui va aussi guider la colonisation de Vibrio-Fichéry par les différents canaux. Et pourtant, ce NO est utilisé par E.Primnas colopes comme un agent immunitaire non spécifique. C'est-à-dire que normalement, ce NO va dézinguer toutes les autres bactéries et ne sera colonisé que par Vibrio-Fichéry. Donc, cette molécule de NO joue en même temps le rôle d'accompagnateur de cette bactérie particulière jusqu'à l'intérieur de la crypte pour servir ses propriétés de bioluminescence et joue aussi le rôle de système immunitaire pour virer toutes les autres types de bactéries par lesquelles il ne veut pas être colonisé. Et là aussi, on a donc la même molécule pour différents rôles. Et ça dépend du moment de la journée, du milieu, de l'état redox du milieu. Et cette différence va faire que le NO va avoir des rôles différents et donc va permettre soit un système immunitaire de se mettre en place, soit une embryogénèse de se mettre en place. Voilà. Et je conclue juste ici pour dire que ma vision, d'une certaine manière, ma vision est celle de Martin Fielich de la biologie redox et de ce système de régulation redox. La biologie redox n'est pas un équilibre. Ce n'est pas une balance entre oxydant et réducteur. C'est une sorte de lingua franca, un langage, un système de communication entre différentes fonctions et plusieurs entités. Pour réguler la physiologie, on se base sur ce langage. On intègre tous les processus chimiques qui communiquent les uns avec les autres, qu'ils soient parallèles et interconnectés. Et que les pathologies redox, elles sont liées en fait à une crise de signalisation redox. Pas un excès de l'un ou un excès de l'autre qui endommagerait des cibles, mais parce que l'organisme ou le tissu ou la cellule ne sont plus capables de communiquer et de synchroniser l'ensemble de leurs processus physiologiques qui sont basés sur de la chimie redox et qui entraînent une faillite, à l'effondrement de tous ces systèmes physiologiques. Et donc le système de régulation redox permet de maintenir l'intégrité, la cohérence et la constance de la communication redox. Et il est basé sur la mémoire, sur une sentience, une perception du milieu et sur la diversité des trajectoires biochimiques que j'ai un petit peu illustré là. Voilà. Et j'espère que je n'étais pas trop hors sol. Et si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Applaudissements. 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 Oui. Vous avez une proposition pour revenir à l'ordre normal ? Il n'y a pas normal. C'est ça, c'est ça l'idée. Et le problème, c'est qu'il faut regarder, il faut regarder un être vivant, pas simplement à un moment donné, ou même on pourrait penser, on pourrait le regarder à l'échelle aussi transgénérationnelle. Un stress va laisser des empreintes qui pourraient être utiles en termes de mutations, en termes de changements de l'environnement cellulaire qui pourraient être utiles aux descendants pour s'habituer ou s'adapter, par exemple, aux environnements à venir. Donc, un stress occident pour un organisme, enfin, un changement de son environnement, en règle générale, et peut-être de son environnement redox, c'est en même temps une opportunité parce que c'est ce qui permet de diversifier, de modifier la physiologie. Et il faut arriver malgré tout à s'en sortir par rapport à ça. Et donc, si on a un stress occident, il faut en fait, un peu comme ce que fait Benoît Husson, il faut avoir des marqueurs et des indicateurs. On ne peut pas intervenir globalement lorsque le problème est local. Ça serait extrêmement contre-productif. Il faut identifier où est le dysfonctionnement ou le déséquilibre redox et voir comment gérer ça. Ce n'est pas nécessairement, d'ailleurs, qu'il faut le rétablir. Qu'est-ce que ça coûte énergétiquement ? Qu'est-ce que ça a comme conséquences ? Peut-être qu'il faut passer à travers sans nécessairement vouloir changer complètement le système redox. Mais en tout cas, une approche globale sur un problème qui est local n'aurait pas de sens. C'est une approche globale sur le système redox. C'est une approche globale sur le système redox.